comment allez-vous j'espère que vous allez bien alors je suis super contente de revenir vers vous parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter les ouvrages que je souhaite lire pour le mois de l'héritage haïtien donc en mai c'est un mois très important notamment pour tout ce qui est abolition de l'esclavage l'héritage haïtien différentes fêtes qui se passent notamment dans les antilles ou dans la caraïque notamment pour la guadeloupe la martinique etc donc j'ai plein de choses que j'aurais aimé lire évidemment je vais vous proposer ici quelque chose qui a un rapport avec haïti parce que bon vous savez je vous présente depuis un moment les littératures haïtiennes la littérature haïtienne même si je propose plutôt la littérature dite afro-caribéenne c'est à dire la littérature afro donc tout ce qui est afro américain afro l'amérique que ce soit du nord jusqu'au sud tout ce qui est afro donc l'afrique et aussi dans au sein des autres continents évidemment et puis je vous présente aussi mes coups de coeur même si ça n'a aucun rapport parce que bien évidemment je lis plein d'autres choses notamment pour mon métier de livreur enfin bref sans plus tergiversé je vous invite je vous invite pardon à aller sur mon blog évidemment vous allez trouver un article que je vous mettrai en barre d'infos évidemment quelques quelques articles pour vous familiariser avec des oeuvres plutôt des classiques ou des choses que je pense que vous pouvez lire vous pouvez découvrir qui vont vous plaire et puis n'hésitez pas à me faire un retour ce que vous avez aimé ce que vous souhaitez lire de la littérature haïtienne alors sans plus tarder on va commencer j'ai choisi quelques ouvrages pour vous je commence par celui ci donc marie vieux chevet donc amour colère et folie qui est une trilogie donc là c'est la nouvelle parution aux éditions du mât parce qu'il existe déjà en poche aux éditions du mât mais là il a été refait avec une préface de dany la ferrière donc qui est un auteur haïtien mais qui est aussi académicien donc voilà c'est une trilogie que j'aimerais vraiment 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 lire pour être ce soir avec vous je l'ai également en grand format et je me suis acheté avec la nouvelle préface parce que ça me tient à coeur vous pouvez trouver celui ci donc la nouvelle édition et l'ancienne édition sur eland universe donc si le site n'est plus en maintenance je vous laisserai quand même les liens pour aller vous le procurer ou si leur maintenance vous aurez également un lien pour me contacter et je pourrais vous envoyer l'ouvrage ou encore on pourra se rencontrer sur paris de france pour que vous puissiez récupérer votre ouvrage voilà on continue si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que j'aimerais lire aussi donc c'est haïti noir donc c'est un recueil de nouvelles ici c'est le grand format qui a été dirigé par edwitch nantika que j'aime beaucoup beaucoup récemment alfa city donc c'est la même maison d'édition alfa toujours mais qui a fait une version poche qui est beaucoup moins chère et plus compact où vous pouvez découvrir dans plusieurs auteurs haïtiens évidemment vous avez lui philippe d'alembert edwitch nantika kelly mars rodney saint-éloi patrick sylvain evelyn trouillot gary victor marvin victor etc donc c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que ça va vous permettre de rencontrer pas mal d'auteurs haïtiens notamment les haïtiennes notamment des villes notamment des villes ou des quartiers en haïti ça dépendra de chacun par exemple d'elma avec il ya nous au boy quoi d'autre paco avec joseph a robert large et pas mal d'autres endroits en haïti en fait que moi j'aimerais bien découvrir via la lecture notamment pétionville avec lui philippe d'alembert toujours disponible sur la e-library je vous mettrai tout ça en barre d'infos contactez moi pour les avoir vraiment et puis je suis je serai contente qu'on lisent ensemble parce que je vous dis rien mais voilà ensuite j'aimerais lire quelque chose que je traîne depuis un moment je pense que je le traîne depuis janvier au février je vais finir par le lire parce qu'il est pas moi je t'en rende donc c'est et duc d'antica après la danse au coeur du caramel de jacquemel haïti donc c'est un récit qui parle de jacquemel et surtout du carnaval donc le carnaval est très important chez nous comme je vous l'ai déjà dit et redit et que je répéterai mais à jacquemel c'est particulier parce que jacquemel c'est une ville touristique c'est une ville aussi emblématique dans l'histoire aussi d'haïti donc voilà on va partir dans cet événement vraiment très 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 important avec une auteur que j'aime beaucoup et duc d'antica et enfin le livre que je vous propose de lire avec moi évidemment et que je vais lire et que je souhaite absolument lire au mois de mai c'est quand il fait triste bertha chan de rodney saint-éloi déjà le livre est juste magnifique on est d'accord et je vous propose de lire cet ouvrage donc avec le book club perles et les pages le book club que j'ai créé donc depuis janvier 2021 si vous n'avez pas plus de renseignements sur ce book club je vous mettrai tout ça en barre d'infos et n'hésitez pas à vous abonner au newsletter à la newsletter et vous pouvez choisir si vous voulez avoir les informations que du club ou du book club et de la boutique donc voilà on lit ceci pour le mois de mai parce qu'il parle de sa mère qui est partie malheureusement suite à un accident un petit peu anodin mais tragique finalement donc voilà j'ai déjà commencé pour être ça avec vous mais je vais rien dévoiler parce que j'aimerais que nous que nous partageons tout ça ensemble voilà j'adore partager tout ça avec vous et franchement je trouve que c'est très beau de d'écrire un livre pour sa mère à sa mère de sa mère voilà et puis je crois que c'est que ça que je vais essayer de lire évidemment évidemment il ya un autre livre que je sais pas je pense que je vais quand même vous le montrer je pense que j'ai le droit je vous montrer donc c'est un ouvrage donc c'est un ouvrage que j'ai reçu le jour de mon anniversaire merci beaucoup aux éditions mémoire d'un crié et c'est le nouvel ouvrage de démilie prophète les villages de dieu qui est déjà sorti donc en amérique du nord mais qui va sortir donc cette rentrée littéraire en france en europe pour être plus précise et c'est un ouvrage que j'ai hâte 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 de lire il y a eu des rencontres avec les éditions mémoire d'un crié et je souhaite vraiment vous en dire plus je me tais je ne dis plus rien parce qu'on a du boulot donc on va retourner au boulot et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous pensez de mes lectures est ce que vous avez envie de lire ces ouvrages moi j'ai hâte et puis je continue à vous préparer des contenus du contenu n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en vous abonnant en partageant en me mettant des petits commentaires ainsi que des pouces bleus et puis franchement je vous remercie d'être là avec moi ceux et celles qui étaient là depuis le début ceux et celles qui continuent à cette aventure avec moi et puis vous savez quelques fois que je poste pas parce que voilà c'est comme ça mais je vous promets de revenir avec bien plus de choses bien plus d'engouement et merci encore c'est grâce à vous aussi je vous embrasse fort oh